... Monsieur Riquimenga, quelle est votre impression sur Parachutemen en ce qui concerne le Médène qui va être couru la semaine prochaine ? Écoutez, on avait de graves doutes que le cheval serait suffisamment bien pour courir le Médène. Comme vous savez, il a eu des problèmes assez sérieux au niveau de ses poumons, de ses branches, etc. Et le protocole de traitement qu'on utilisait la première année ne marche plus. Mais avec l'aide des experts sud-africains, on a réussi à avoir un traitement parallèle, disons, qui semble marcher. Donc le cheval, il a bien travaillé mardi matin. J'ai aimé son travail sur le gazon. Et j'ai surtout aimé sa récupération. Mais de là à dire que c'est le Parachutemen d'avant, c'est que la cause qui nous le dira. Donc on a pris la décision de faire courir le Médène. Et puis ça, on verra s'il court encore une mauvaise course. Je pense que peut-être qu'il sera mis à la retraite. Mais je suis assez confiant qu'il va se racheter et que le protocole de traitement marche bien. Et êtes-vous satisfait de son entraînement ? Surtout de son grosse galope mardi dernier au côté de Redwood Valley. Oui, il a très bien travaillé à mon avis. C'est surtout après son travail que c'est important. Parce que c'est surtout quand on le stresse que ça revient. Et j'ai bien aimé sa récupération. Donc je suis satisfait, oui. Est-ce que vous en pensez qu'il peut émuler les Taharameh, Lines of Hours ou Otaramehsi en devenant uniquement le quatrième cheval à remporter le Médène en deux occasions ? Écoutez, pour moi, le Médène c'est Enad, Enad, Enad. Personne ne débattra Enad. C'est un cheval qui est un champion en Afrique du Sud. Il a l'air très bien. C'est le seul cheval qui tient vraiment la distance. Je pense que Tengen-Salut est un excellent cheval. Pour moi, Tengen-Salut n'a pas 2400 mètres. Il a 2000 mètres, peut-être 2002, mais pas plus. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et les autres chevaux ne sont pas de la classe d'Enad. Donc je pense que Enad, c'est lui le cheval à battre. C'est lui qui a toutes les chances de rapporter le Médène une deuxième fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?